Comment obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage, mode d'emploi ? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez-droits.fr. Premièrement, où s'adresser pour obtenir ces extraits ? Vous allez devoir vous adresser à la mairie de votre lieu de naissance. Une demande en ligne sera possible à partir du site du service public, www.service-public.gouv.fr. Mais du coup, qui peut l'obtenir ? Les extraits d'acte de naissance ou de mariage peuvent être obtenus par plusieurs personnes. Premièrement, la personne à laquelle se rapporte l'acte. Secondement, ses ascendants ou ses descendants. Ensuite, on retrouve son conjoint ou partenaire de PAX, son représentant légal, une personne justifiant d'un mandat, et enfin, son avocat. On retrouve également le procureur de la République et les autres personnes sur autorisation du procureur de la République. Mais que faut-il faire pour effectuer la demande ? Premièrement, il va falloir indiquer le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'intéressé. Ensuite, indiquer le nom et prénom usuel des parents de la personne dont on demande l'acte pour obtenir un extrait d'acte avec la mention de filiation. Et si l'extrait d'acte de naissance est demandé en vue d'un mariage, le préciser également. A savoir que si la démarche est faite par un tiers, il faut en plus justifier son identité. Et si la démarche est faite par correspondance, il faut signer la demande, joindre une enveloppe timbrée à son nom et adresse, ainsi que la photocopie d'une pièce d'identité. Mais concrètement, combien ça va vous coûter ? Ici, rien n'a déboursé, la demande est gratuite. Et qu'en est-il du délai d'obtention ? Pour un extrait d'acte de naissance, comptez deux jours au minimum par correspondance jusqu'à une semaine. Pour un extrait d'acte de mariage, en revanche, le plus souvent, c'est immédiatement. Mais si la demande est faite par courrier, ce sera quelques jours. Si t'es resté jusqu'ici, marque extrait en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi. Abonne-toi.